Et salut à tous c'est Baptiste de la chaîne MobiliTest Aujourd'hui test d'une trottinette électrique que j'attendais vraiment depuis pas mal de temps Il s'agit de la Kukirin G3 Pro que vous voyez juste derrière On balance l'intro et on arrive juste après avec les caractéristiques Et voici cette fameuse Kukirin G3 Pro A l'instar de sa petite soeur la G2 Max J'aime vraiment beaucoup ce look un petit peu racé avec ses couleurs orange et noire Comme à chaque fois forcément le look c'est toujours subjectif Mais c'est quand même assez déterminant dans le choix d'une trottinette Alors je préfère en parler un petit peu Ses bras de suspension qui sont en orange Ainsi que la pièce sur le guidon aussi en orange C'est pas du plastique c'est bien du métal Une tôle qui permet en plus de rigidifier un petit peu la colonne de direction Et pour attaquer un petit peu plus les caractéristiques techniques Donc c'est une trottinette en 10 pouces Qui est équipée par défaut de pneus tout terrain Il n'y a pas la possibilité de l'avoir directement en livraison avec des pneus route Il faudra les changer par vous même Niveau puissance c'est tout ce que j'attendais On est sur cette fois deux moteurs de 1200 watts chacun Alimentés en plus par une batterie en 52 volts Donc un petit peu plus élevé que la G2 Max qui était en 48 volts Donc batterie 52 volts qui se trouve ici avec une capacité de 23 ampères heure Et particularité aussi de cette G3 Pro C'est que comme vous voyez ici elle dispose d'un cadenas à code Qui permet d'ouvrir le capot et d'accéder vraiment à tout ce qui se trouve à l'intérieur On va le voir tout de suite Donc le code par défaut c'est 000 On le fait, on tourne Il ne nous reste plus maintenant qu'à soulever le capot On aperçoit ici la batterie 52 volts de 23 ampères heure C'est très propre, il n'y a vraiment pas de câble qui dépasse On aperçoit ici le gros câble d'alimentation Ici on a une tôle de protection qui permet de protéger juste en dessous les deux contrôleurs Il faut retirer quelques vis, vous voyez Il faut retirer la connectique de la batterie ici Pour pouvoir accéder un peu plus en détail à la batterie Mais globalement ça se démonte très facilement Si vous voulez remplacer que ce soit le contrôleur ou la batterie Et bien sûr un petit capuchet en silicone pour le refermer, pour protéger Et au passage, tant qu'on est sur le deck Vous remarquez que cette G3 Pro dispose d'un deck en silicone Ce qui permet un lavage vraiment plus aisé que les decks style papier de verre Qu'on a sur les autres trottinettes Niveau freinage, amélioration aussi sur cette G3 Pro C'est qu'on est sur du frein hydraulique cette fois Sur des disques en 140 mm de diamètre que l'on aperçoit ici Et la même chose pour la partie avant Pour ce qui est du poids, on est sur une trottinette qui se situe à 40 kg Et pour ce qui est de l'autonomie maintenant Je vais mettre maintenant les deux captures d'écran qui m'ont permis de vérifier cette autonomie On est exactement sur 39 km Donc en gros on va dire 40 km d'autonomie réelle Pour ce test d'autonomie, j'étais vraiment en mode comme si je l'utilisais pour aller me promener Donc j'étais principalement en mode dual motor, en mode 3 sur 3 Et globalement je ne me restreignais pas sur la puissance J'y allais, je n'étais pas à fond tout le temps Mais en gros j'étais assez dans les tours Donc 40 km d'autonomie pour cette G3 Pro Et pour ce qui est de sa vitesse max Je crois qu'elle a annoncé pour 65 km heure Vous le verrez tout à l'heure, en réalité on est toujours un petit peu en dessous Forcément, je suis allé jusqu'à 62 km heure Mais j'étais vraiment au max du max Donc on peut plutôt redescendre Et on va dire 60 km heure pour la vitesse max de cette G3 Pro Pour ce qui est de la partie colonne de direction Cette G3 Pro elle est vraiment top Comme la G2 Max, elle dispose d'un guidon qui est pliable Forcément, mais le système de pliage est vraiment top Comme vous le voyez ici C'est tout simplement une pièce métallique qui vient sortir ou rentrer Pour faire le bridage Le bridage qui se fait avec la molette ici Pour serrer ou desserrer Ce système est vraiment très très simple Mais je l'adore beaucoup Parce que ça permet d'éviter vraiment totalement Tout le jeu qu'on peut avoir sur la colonne de direction Avec ce système là, vous pouvez bouger la colonne de direction Il n'y a vraiment aucun claquement, aucun jeu Tout est bien rigide Et forcément, en parlant de rigidité On a un guidon qui n'est pas réglable en hauteur Ça ne dérange pas spécialement Au contraire, vous voyez un petit peu la taille La largeur du guidon C'est vraiment un guidon qui est super large Il n'y a vraiment aucun problème de rigidité En plus à ce niveau là En gros, cette G3 Pro Elle est construite un petit peu comme ça C'est une trottinette qui est ultra rigide Ultra rigide dans le sens où on n'a pas de jeu Mais elle dispose de bonnes amortisseurs Qu'on voit ici pour l'avant Et ici pour l'arrière Les amortisseurs sont vraiment top Le confort d'utilisation est vraiment génial Vous le verrez encore tout à l'heure Dans la partie test en fonctionnement On a fait globalement le tour des présentations techniques Je vais vous parler un petit peu plus des accessoires Style garde-boue, lumière, etc Pour ce qui est de l'éclairage Elle dispose d'une lumière avant Composée de 2 LED Ça éclaire plutôt bien C'est assez qualitatif On peut forcément l'incliner Pour régler l'orientation du faisceau Et lumière à l'avant Sur la partie repose-pied du deck Lumière composée de 6 LED Bon là on ne les voit pas forcément bien en plein soleil Ces LED font office également de feu stop Ça se met à clignoter quand vous actionnez un des deux freins On a aussi plusieurs autres points lumineux sur cette G3 Pro Donc là je suis désolé Je suis en plein soleil Il doit être 10h ou 11h du mat On n'a vraiment pas des conditions idéales Pour vous montrer la luminosité et l'éclairage sur cette G3 Pro Enfin bref vous avez des points lumineux ici 4 coins du deck Ces points lumineux servent aussi de clignotants On le verra juste après Et pour ce qui est des clignotants Justement on va les allumer Donc ça se passe ici Hop on met le clignotant à droite Et vous voyez ça se met à clignoter La couleur ne change pas C'est toujours en rouge Je finis maintenant la partie accessoires En vous parlant des garde-boue Donc les garde-boue semblent assez qualitatifs Le plastique est assez souple Ça semble ne pas péter tout de suite On va dire C'est pas un plastique qui est très cassant je pense L'inconvénient c'est que Au niveau de la suspension C'est pas protégé Donc il y a pas mal de merde qui risque d'être projeté dans la suspension Pareil pour l'arrière Globalement c'est la même chose Sauf que celui-ci j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus long Et c'est dommage Ils auraient pu descendre un petit peu Juste devant la suspension arrière Ça aurait évité de projeter des merdes dedans Et pour vous parler maintenant du guidon Donc nous avons de chaque côté des poignées en silicone Poignées en silicone qui sont assez agréables C'est assez souple Très bonne prise en main Les poignées de frein également sont assez longues C'est ce que je reproche un petit peu d'ailleurs sur la N6 Sur la Nandrobot N6 C'est que les poignées de frein sont vraiment beaucoup plus courtes Et le problème c'est que c'est un petit peu compliqué Là c'est pas le cas sur la G3 Pro On a vraiment une bonne prise en main pour le freinage Nous avons ici l'éclairage Juste en dessous nous avons les clignotants Et le klaxon Ici on voit le contacteur à clé Qui permet de mettre sous tension la trottinette Ici on voit l'accélérateur Donc c'est un accélérateur pouce On aime ou on n'aime pas Après c'est possible de le remplacer par un accélérateur poignée Voire sûrement gâchette On a le petit bouton power juste en dessous On reste appuyé L'afficheur s'allume Donc l'afficheur n'a rien de particulier à vous dire dessus On a ici la vitesse instantanée en kilomètre heure La tension de la batterie Le mode d'assistance dans lequel vous vous trouvez La barre de jauge de la batterie La distance parcourue instantanée La distance totale etc Et on a le petit bouton power ici Qui vous permet aussi de switcher de mode de puissance Vous voyez que ça passe de 1, 2 ou 3 Si on appuie dessus Juste à côté le petit bouton rouge C'est le bouton single ou dual Qui vous permet de switcher entre un moteur Ou alors les deux moteurs en même temps Vous voyez que là je vais passer en single Dual, single Voilà vous avez compris le principe Voilà il n'y a pas grand chose de plus à vous dire Sur la partie guidon Ici ce qu'on remarque c'est juste une pièce Qui permet lorsque la trottinette est en position pliée De venir s'accrocher dans la partie arrière du deck Et de pouvoir tout simplement porter la trottinette Et pour finir la présentation de cette G3 Pro On va parler du prix C'est une trottinette qui se trouve à 1500€ Chez Banggood Comme à chaque fois je mets le lien dans la description Et nous arrivons maintenant à la deuxième partie de ce test La partie test en fonctionnement Allez à tout de suite Et allez c'est parti Nous voilà sur cette G3 Pro On va commencer ce test par le test de vitesse max La batterie 52V est chargée à fond On va se mettre en mode 3 sur 3 dual motor Et on va voir jusqu'à combien ça nous emmène Allez c'est parti Accélérateur à fond Vous pouvez voir sur le téléphone la vitesse GPS Pour comparer avec celle de la trottinette Donc on est à 50 Donc on est à 50 60 Ouais 60 61 Je pense qu'on ira pas beaucoup plus vite 62 62 kmh pour cet essai On va passer au test de freinage maintenant On va essayer de se mettre en gros à 50 kmh Et on va écraser les freins Pour s'arrêter le plus rapidement possible Bon là je suis à 45 Ça représente quand même pas mal Allez c'est parti Forcément quand on écrase Ça a tendance à lever un petit peu de l'arrière Surtout si on écrase beaucoup le frein avant C'est pas une trottinette qui est non plus hyper hyper lourde Mais je suis vraiment content du freinage Et on va passer maintenant Au test d'accélération en montée Comme à chaque fois On va voir à quelle vitesse On arrive une fois qu'on est au pont Allez c'est parti Puissance maxi Donc on est déjà à 30 35 40 45 50 Je vais être obligé de m'arrêter Mais de toute façon je pense qu'on n'aurait pas beaucoup plus dépassé la vitesse Que 50 kmh Donc c'est pas mal Elle a une bonne accélération Bonne reprise La G3 Pro c'est une trottinette perso que j'adore Elle est assez similaire à la Nanrobot N6 Juste que la N6 a une batterie un petit peu plus grosse Elle est en 26 Ah alors que celle-ci elle est en 23 Et pour parler justement de batterie je l'ai vraiment testé à fond cette G3 Et niveau distance j'ai été sur 40 km tout pile Donc comme à chaque fois forcément c'est toujours en dessous de l'autonomie annoncée Je crois qu'il l'annonce à 80 km Donc 40 km en réel sachant que j'étais tout le temps en mode dual moteur puissance 3 sur 3 J'étais pas forcément gaz à fond tout le temps mais au 3 quarts du temps j'étais bien dans les tours Donc forcément si vous êtes en mode éco single motor à 25 kmh Effectivement on va peut-être pouvoir pousser jusqu'à 50-55 km Je pense pas qu'on fera beaucoup plus Mais je pense que 40 km c'est vraiment vu comment je l'ai utilisé pour faire ce comparatif Je pense que c'est vraiment l'utilisation la plus standard et la plus représentative Et pour ce qui est maintenant de la partie confort et maniabilité de cette G3 Pro Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup cette G3 Pro Elle me fait exactement le même effet que la G2 Max que j'avais vraiment adoré Paradoxalement ils ont sorti aussi la M5 Pro que j'ai pas trop kiffé par contre Ça a rien à voir avec celle-ci Mais là la G3 Pro en gros ce que je peux vous dire c'est que c'est une G2 Max améliorée Avec plus de patates, plus de vitesse max Pour le confort on est globalement pareil Ça reprend pareil la même conception avec un châssis assez rigide, de bonne suspension Là on est même encore un poil plus rigide au niveau de la colonne de direction Parce qu'elle est pas réglable Bah perso je pense que c'est pas forcément utile de mon point de vue Parce que je trouve que la hauteur par défaut est vraiment nickel Moi je fais 1m75 et je préfère largement avoir un guidon comme celui-ci Qui est ultra rigide et qui bouge pas du tout, il n'y a aucun jeu Plutôt que d'avoir un guidon réglable en hauteur Qui parfois a tendance à fléchir un peu si le diamètre du tube n'est pas assez élevé C'est le cas justement pour la M5 Pro Je la trouve vraiment hyper confortable Les suspensions sont vraiment géniales On a de la place sur le deck, en plus c'est un deck en silicone Ça penche à gauche à droite comme on veut En plus elle a quand même de l'accélération cette G3 Pro Elle a un petit peu la patate Niveau accélération toujours on est vraiment très progressif Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si ce sont des contrôleurs sinusoïdeux Ou des contrôleurs un petit peu plus classiques comme la TI30 par exemple Ou que l'accélération est un petit peu brusque Mais là ce n'est pas le cas en tout cas Là je vais vous montrer mais je vais essayer de rouler le plus faiblement possible Hop j'écrase un tout petit peu l'accélérateur et vous voyez Ça me fait pareil que la NAND Robot N6 qui eux sont sinusoïdeux c'est sûr Donc celle-ci je pense que ça doit être à peu près la même chose Ou alors c'est que c'est vraiment des bons contrôleurs Mais voilà, là je roule tout doucement J'arrive à me mettre à 5-6 km Encore je peux peut-être réduire un petit peu Voilà, c'est vraiment top C'est ça qui fait toute la différence sur les trottinettes je trouve Parce que la partie puissance c'est bien d'avoir des trottinettes Qui vont nous emmener à 80 kmh avec une grosse accélération et tout Mais on attend aussi beaucoup de la partie confort Et c'est vraiment tout ce qu'on a avec cette G3 Pro Ça fait aucun à-coup, on peut l'utiliser vraiment à la vitesse qu'on veut Pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup cette G3 Pro Je crois qu'elle va devenir ma trottinette de daily Ma trottinette que je vais garder à titre perso J'aime aussi beaucoup la NAND Robot N6 Alors on verra On va faire une vidéo prochainement aussi de la N6 Et puis on verra par la suite laquelle je préfère Pour vous spoiler un tout petit peu la N6 Je trouve qu'elle a une petite latence à l'accélération Et ça peut faire la différence sur la trottinette Qui restera dans mon cœur Je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas encore montré Le roulage en single motors Ce que je vais faire maintenant en appuyant sur le bouton rouge ici Qui permet de passer en single Ça s'affichait sur l'écran Donc là je suis gaz à fond Forcément c'est un petit peu moins d'accélération Je vais vous montrer à quelle vitesse on peut aller en single Donc là on est à 40 45 47 48 47 ça redescend un peu On n'ira pas beaucoup plus vite en single Donc on est sur 48 km heure de Vmax Pour l'utilisation sur un seul moteur Dans des endroits où on n'a pas besoin d'aller très vite Plutôt que d'utiliser la puissance de deux moteurs Autant passer en single Ça utilise un petit peu moins d'électricité Bon vous l'aurez compris De toute façon Cette G3 Pro C'est vraiment une trottinette que je recommande Je l'adore J'utilise vraiment assez régulièrement Ça fait partie de mes trottinettes préférées Que j'ai pu tester avec la G2 Max Ça penche vraiment sans problème On en fait vraiment ce qu'on veut Cette G3 Pro C'est ultra rigide On n'a vraiment aucun bruit parasite Et aucun jeu dans la colonne Le seul fléchissement qu'on a C'est tout simplement Parce que la suspension avant se comprime On a une très bonne ergonomie Bon allez on va rouler un petit peu Sur ce chemin blanc en caillou Comme vous l'avez vu J'ai monté ma GoPro 7 Sur le guidon Pour me filmer Je pense que Vu mon système de fixation Ça va bouger un petit peu Sur autre chose que de la route Mais bon On verra ce que ça donne En tout cas Pour ce qui est du confort De cette G3 Pro Sur des chemins autres Que de l'asphalte Et bien sans problème Ça y va Avec ses pneus 10 pouces Tout terrain Ça reste confort Les suspensions Comme je l'ai dit tout à l'heure Elles font bien le boulot Donc rien de particulier Une chose que j'aime aussi Vraiment beaucoup Sur cette G3 Pro C'est le fait qu'elle est vraiment Ultra silencieuse Mais quand je dis ultra silencieuse C'est qu'on a vraiment zéro bruit On n'entend même pas les moteurs tourner Le seul bruit qu'on entend C'est le bruit de roulage Des pneus Forcément Du pneu cranté Du pneu tout terrain Ça fait un petit peu de bruit Quand on roule C'est le seul bruit qu'on entend Sinon tout le reste C'est vraiment ultra silencieux Et c'est vraiment très agréable Et j'ai pas grand chose A vous dire de plus Sur cette G3 Pro Et on va passer tout de suite Au point positif Et nous voilà de retour Pour aborder maintenant Les points positifs Sur cette G3 Pro Donc je pense que vous l'avez compris C'est une trottinette Que j'ai vraiment beaucoup aimé Il y a pas mal de points positifs à dire Globalement j'ai vraiment beaucoup aimé C'est l'ergonomie Le confort général Sur cette G3 Pro Que ça soit grâce à ses suspensions Grâce à son châssis Vraiment ultra rigide Il n'y a aucun bruit Les moteurs sont vraiment très silencieux Il n'y a aucun jeu dans la direction Bon les suspensions je l'ai dit Elles sont vraiment top Ça permet en gros Un confort Une ergonomie vraiment géniale Sur cette G3 Pro L'accélération Grâce à ces deux moteurs Est aussi vraiment excellente C'est vraiment un peu Ce que je reprochais à la G2 Max C'était une accélération un petit peu faiblarde Là le fait d'avoir mis en plus Un moteur à l'avant C'est tout ce que je voulais Une trottinette Avec une polyvalence vraiment extrême Ça permet de rouler Vraiment très très faiblement en ville Ça permet aussi de monter à 60 km heure Quand vous avez la possibilité Nous avons aussi un bon éclairage Avec les feux latéraux Qui font aussi office de clignotant En plus chose assez innovante On va dire C'est qu'on a le deck Qui se soulève Avec un système de verrouillage à code Qui permet d'accéder Très facilement la batterie Et au contrôleur Pour éventuellement les remplacer En cas de problème Le système de verrouillage Pliage de la trottinette Est très simple Mais dans un sens C'est vraiment ce que j'aime C'est ce qui permet De supprimer totalement Les éventuels jeux Qu'on pourrait avoir au guidon Avec des systèmes de pliage Un peu plus standards On a un guidon Qui est quand même relativement Assez grand Ça permet d'avoir un confort d'utilisation Une maniabilité vraiment géniale Dernier point positif Pour moi c'est le look Forcément c'est assez subjectif Mais perso moi j'adore Ces couleurs comme ça Orange et noire En plus j'aime bien Ce type de suspension A l'avant Le bras de suspension Donne un look Assez sympa Pour passer aux points Négatifs maintenant Donc globalement Il n'y en a pas Franchement les points négatifs Que je vais vous dire C'est vraiment des détails Elle est vraiment excellente Cette G3 Pro Mais par contre J'aurais bien aimé Qu'ils annoncent une autonomie Assez en adéquation Avec l'autonomie réelle L'autonomie annoncée Est de 80 km Et comme à chaque fois Il faut quasiment diviser par deux Pour avoir l'autonomie réelle L'autonomie elle est de 80 km En réel je suis à 40 Donc c'est vraiment divisé par deux Et ensuite Pour chipoter un petit peu Parce que j'aime bien chipoter Mais j'aurais bien aimé Avoir aussi des garde-boue arrière Ou alors à l'avant C'est la même chose Mais qui englobent un petit peu mieux La roue Et qui permettent d'éviter les projections Parce que là vous avez vu J'ai déjà le ressort De l'amortisseur arrière Qui est tout plein de merde Donc globalement voilà C'est vraiment les deux seuls trucs Que je peux éventuellement reprocher A cette G3 Pro Mais dans l'ensemble Vous l'aurez compris C'est vraiment une de mes trottinettes préférées Elle a pas mal d'accélération Elle a une bonne vitesse max Elle est pas excessivement chère non plus Elle a 1500 euros Elle a un châssis qui est vraiment ultra rigide On a un bon freinage Enfin vraiment tout est top Sur cette G3 Pro pour moi Et maintenant on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment que vous allez vous abonner Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me poser vos questions En commentaire j'y répondrai volontiers Et moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut